Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, aujourd'hui on va vous parler de cactus. Alors pas forcément la petite plante que j'ai dans les mains, mais le véhicule Citroën, le C4 Cactus, qui est en pleine transformation et on va vous expliquer lesquels. Le Citroën C4 Cactus a été lancé en 2014 pour son restylage de 2018. Il y a toute la partie arrière qui change avec des feux désormais en deux parties. Il y en a une partie sur le haillon, il n'y a plus de bumps sur cette partie là et puis sur les côtés on a des espèces de prises d'air qui rappellent les autres modèles de la gamme, la C3 et puis également le C5 Aircross qui arrivera en fin d'année. C'est finalement sur les flancs qu'on voit les plus grosses modifications. Là le Cactus il a perdu ses épines, c'est parfaitement lisse. Les gros bumps qu'il y avait sur les flancs, ils sont maintenant en partie basse. On les a là avec un petit peu de personnalisation, une touche de couleur, et ça permet à cette Citroën C4 Cactus de ne plus jouer de côté des SUV mais d'être dans la case des berlines classiques. A l'avant aussi il y a de nombreuses transformations avec le chevron qui mord sur le haut du capot. Ils vont s'intégrer dans les feux d'urne. En dessous les projecteurs s'élargissent, ils sont soulignés par une partie la quête de noir et le bas du bouclier il est dans l'esprit de la C3 avec pareil là on a des éléments de personnalisation qui permettent de rehausser. Au final on se demande si cette nouvelle C4 Cactus ce serait pas simplement une grosse C3 donc ça on va essayer de répondre à ces questions. Contrairement à la chanson de Jacques Dutronc qui dit qu'il est impossible de s'asseoir, dans ce nouveau C4 Cactus au contraire l'accent a été mis sur le confort avec des sièges qui ont des mousses comme un surmatelas en fait c'est digne de ce qu'on peut trouver dans la meilleure hôtellerie. Donc il y a des mousses avec 1,5 cm de plus. Ça conviendra parfaitement aussi avec sur le plan dynamique les suspensions à butée hydraulique qui apportent davantage de confort, ça on en parlera au niveau des essais. Sinon pour le reste le mobilier lui n'a pas changé. Il y a juste une petite nouveauté, c'est ce rangement entre les sièges. Alors ça c'est un point positif, ça apporte du rangement. On regrettera toutefois que le Cactus ait abandonné la banquette monobloc avec la coudoir en tissu qui faisait le charme et l'originalité de la première Gersia. Alors vous l'aurez compris l'accent a été mis sur l'extérieur, à l'intérieur le tableau de bord reste le même, il y a toujours une instrumentation digitale devant le conducteur, l'écran tactile de 7 pouces de diagonale en haut de la console centrale et puis la boîte à gants dont la particularité c'est de s'ouvrir par le dessus parce que dans la C4 Cactus l'airbag passager se situe au niveau du parc Soleil. A l'arrière on retrouve le même confort si ce n'est plus avec des assises vraiment très moelleuses, même encore plus moelleuses qu'à l'avant. La place centrale ce n'est pas du tout une punition contrairement à d'autres modèles. Là on est vraiment bien assis, la console centrale elle n'est pas trop proéminente, on a de la place donc on peut quand même voyager à trois. Donc c'est vrai que d'un point de vue confort postural, la C4 Cactus elle est vraiment beaucoup mieux que la précédente. Alors évidemment il n'y a pas de miracle, au moment de ce restylage, les vitres arrière sont toujours à compas donc ça c'est un peu le point négatif mais comme la vitre ne descend pas, ça permet de dégager beaucoup d'espace dans la contre-porte donc on a un petit rangement ici dans cet endroit qui fait office de poignée de porte et puis surtout là on a un vaste bac dans la portière et ça c'est très rare sur le segment parce que la plupart des berlines compacts qui ont une vitre qui descendent a un rangement qui est plutôt étroit à cet endroit là. Question volume de coffre, cette C4 Cactus a une capacité de 358 litres, 58 litres de plus que la C3. L'inconvénient c'est que le seuil de coffre est très haut perché, il y a une marge de 25 cm entre l'ouverture et le plancher et quand on replie la banquette arrière le plancher n'est pas plat donc ça c'est pas terrible pour une compact. Avec son museau tout nouveau tout beau, la Citroën C4 Cactus restylée, finalement ce serait pas une grosse C3. La filiation est manifeste dans la gamme Citroën parce que sur la C3 il y a exactement les mêmes ingrédients, la calandre qui morse sur le capot qui se penche dans les phares, en dessous des projecteurs, des éléments qu'on appelle ponctuels de couleur pour la personnalisation et la grande calandre. Alors bon il y a un petit peu de chrome autour de la C4 Cactus c'est pour donner sa position un peu plus haute dans la gamme et ça ça reste un point de détail. La Citroën C3 c'est une berline polyvalente très sympathique avec la possibilité d'avoir un toit d'une couleur dissociée de la carrosserie, c'est de la même couleur que les rétroviseurs. Là on l'a pas sur ce niveau de gamme mais il peut également y avoir des protections latérales donc des bumps ça fait le lien avec l'ancienne C4 Cactus et puis on va le voir à l'arrière il y a une organisation un petit peu différente. La C3 c'est la Citadine, elle est plus petite elle fait 4 mètres de long quand le cactus fait 4 mètres 17 donc c'est un gabarit qui la rend plus à l'aise en ville et puis surtout pour bien marquer sa position plus basse dans la gamme elle a des feux arrière monobloc qui ne déborde pas sur le hayon parce que ça c'est une recette qui coûte trop cher il y a des câblages et différentes choses et une Citadine elle ne peut pas se le permettre. Dans la C3 qui est plus bas de gamme que la C4 Cactus l'instrumentation elle a aiguille. Il y a un petit afficheur numérique au centre mais il est petit. Sur la console centrale en revanche c'est le même que dans la C4 Cactus c'est un écran tactile de 7 pouces de diagonale en revanche il est implanté un peu plus bas parce qu'en haut il y a les aérateurs. En dessous il y a un peu moins de boutons il y a des rangements ici ici entre les sièges aussi c'est pas fermé comme dans la C4 parce qu'il faut quand même montrer la différence. Les plastiques ils sont durs donc c'est un peu moins valorisant et puis au niveau des sièges les assises sont plus fermes. En revanche une fois qu'on mesure qu'on prend toutes les dimensions les valeurs d'habitabilité sont exactement les mêmes entre la C3 et la C4 Cactus. A l'arrière de la C3 il n'y a pas évidemment le moelleux d'une C4 Cactus c'est vraiment sa particularité. En revanche question habitabilité c'est exactement la même chose la seule différence c'est que dans la C4 Cactus l'empattement est un peu plus grand de 6 cm donc on a un peu plus d'espace pour les jambes mais sinon rien ne change. Le volume de coffre de la Citoyenne C3 c'est 300 litres contre 358 litres pour la C4 Cactus. En revanche au niveau de la largeur c'est exactement les mêmes dimensions on a la même largeur entre le passage de roue les mêmes largeurs au global entre les deux véhicules. La différence elle se fera au niveau de la longueur de chargement on perd 14 cm dans la C3 parce qu'elle est plus compacte ce sera un atout en ville et puis son seuil de chargement est un peu plus bas donc ça c'est intéressant quand il y a des choses lourdes à porter on perd 5 cm donc ça c'est plutôt bien. La nouvelle C4 Cactus n'est plus le vilain petit canard dans la gamme Citroën s'harmonise parfaitement avec sa petite soeur la C3 chacun à sa place chez les citadines chez les berlines compactes entre les deux en entrée de gamme il y a un écart de prix qui est de l'ordre de 4000 euros après si on compare à moteur équivalent à finition équivalente l'écart se réduit autour de 3000 euros et des options qui sont valables sur l'une par exemple le grip control sur celle-ci on a la caméra connectée donc chacune a son univers elle est plus personnalisable celle-ci elle est plus classique on a une certaine cohérence donc chacun en fait trouvera ses marques dans la gamme Citroën nous on vous donne rendez vous très bientôt sur largus.fr puis d'ici là suivez nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne youtube à bientôt